Bonjour et bienvenue dans cette édition des 13h à la ligne de ce vendredi. La colère est loin de faiblure en RDC. Les rues de différentes provinces du pays ont de nouveau grandé pour dire non à l'agression rwandaise. A Matadi comme à Lodja, la population était de milliers à se déverser dans le rue pour marcher afin de soutenir aussi les phares de ce front. Ces images de la foule à suivre au début de ces journées. Également sommaire de ces journées de la mi-journée, les débuts d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, Congo central et 7 autres provinces sont provus déjà au mois de décembre prochain. Selon la feuille de route de la CENI, cette opération ira jusqu'à mars 2023. Annonce faite par le président de la CENI, Denis Kadima. A partir de Séoul, il supervise la production des kits d'enrôlement. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, l'affaire avait fait grand bruit à l'eau là-bas. Affaire détournement de plus de 14 millions de dollars. Somme versée par l'entreprise Metal Coq dans le cadre de la redéfense minière. Trois suspects sont déjà à l'arrêt. Et voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par ses drames macabres. Un grave accident de circulation routière s'est déroulé sur la route nationale numéro 1. Dans son tronçon, compris entre l'Ikassi et Kolozi, deux camions sont entrés en collision. Les bilans sont encore provisoires. Plusieurs morts et plusieurs blessés enregistrés jusqu'à là. L'excès de vitesse serré à la base de cet accident. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Encore de nouvelles récrues au sein de l'armée congolaise. 300, c'est le nombre de ces jeunes filles comme garçons à s'enrôler au sein du FRDC dans la province de l'Itourie. Ces jeunes ont été présentés par le public lors d'une séance d'entraînement. Suivez. Il sont au total plus de 300 jeunes congolais vivant en Itourie, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et la M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tuseke de Tchilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes itouriens. Motivé à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Nous invitons tous les jeunes à venir nous rejoindre ici. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État et nous allons nous battre contre l'ennemi. Les commandants de la 32e région militaire, Général-Major Thirimo Amipiter, entouré de son État-major, a encouragé ces jeunes, ces jeudis à Bounian, avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. C'est le chef de l'État qui donne des grades. Personne ne peut se réveiller le matin et se nommer Général. Nous allons vous former pour être des véritables soldats. Disons-les, en temps de paix ou sur pied des guerres, la première de verti est les dévouements à la patrie. Nouveaux coups de colère de la population congolaise. Les rues de différentes provinces du pays ont de nouveau grandé pour dire non à l'agression rwandaise. A Matadi comme à Lodja, la population était de milliers à se déverser dans les rues pour marcher afin de soutenir aussi les phares d'essai au front. Jina Wabiwa a fait le tour de ces marches déroulées à travers le pays. Aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour défendre l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo contre l'agression du Rwanda à travers les M23, fusent des partout à travers les pays. A Matadi, une marche a été organisée par l'Union sacrée section Congo centrale. Les ronds-points voient doux à constituer deux points de départ, en passant par Coca-Cola pour atteindre le gouvernement de la Provence ou un mémorandum demandant aux gouverneurs représentés d'humaniser les différents centres de formation militaire, tels qu'est la base des Kitona, afin de rendre attrayantes les inscriptions et adhésions des jeunes qui ont encore l'âge de servir sous les drapeaux. Les mémos a également suggéré qu'une loi soit prise en faveur des finalistes des humanités d'embrasser obligatoirement la formation militaire après leur diplôme pour une période bien déterminée, afin d'assurer la défense et les bien-être de la sécurité de la nation. Au sang Kourou, les chefs de l'exécutif provincial, Jules Lodi et Mongo, a mobilisé toutes les couches sociales de sa province, afin de démontrer leur soutien indéfectible aux chefs de l'État et au FRDC. La population du sang Kourou a exprimé sa désapprobation contre l'agresseur, les Rwandais, qui soutient les M23. Les manifestations ont eu comme point de départ l'Oussambo. Elles se sont ébranlées au centre-ville pour chuter à l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, où les gouverneurs a lancé un appel aux jeunes pour leur intégration massive à l'armée, afin de défendre l'intégrité territoriale. L'appel à la mobilisation et à la vigilance lancé par les chefs de l'État, Félix-Antoine Sisekedi, contre l'agresseur rwandais sous couvert de M23, a également reçu un écho favorable à l'Équateur. Ici, les forces vives ont marché pacifiquement en guise de soutien au FRDC. Cette marche, pilotée par les cadres de concertation de la société civile, ainsi que la nouvelle société civile, a commencé au parc de jeunes Joseph Kabila, où des milliers de personnes ont répondu à cet appel patriotique, celui des dénoncés, la barbarie du M23 soutenue par le Rwanda. Les manifestants ont porté leur soutien à nos vaillants combattants des FRDC. L'Assemblée provinciale de l'Équateur a servi de point de chute. Ici également, un mémorandum a été lu et déposé au bureau permanent en présence de l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Et derrière le chef de l'État, c'est tout le pays qui s'active pour faire face à l'agression rwandaise. Les artistes de musique traditionnelle aussi, régroupés au sein du FESNAG, ces artistes ont déposé hier au ministère de la Culture un mémorandum demandant au Rwanda d'équiter la République démocratique du Gungu. C'est un reportage des Redépendants. Réponse à la mobilisation décrétée par le chef de l'État, Félix Antanjitakarichilombo, contre l'agression rwandaise. Les artistes traditionnels, réunis au sein du Festival national de Gungu, FESNAG, s'élèvent comme un seul homme en soutenant le phare de scène et les commandants suprêmes des armées. Les ancêtres et la force de la nature y sont associés pour battre l'agresseur rwandais et ses exécutants du 1-23. Voici les messages contenus dans leur mémorandum déposé devant la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Fourara. Nous, les artistes traditionnels des NG, réunis au sein du FESNAG, nous retrouvons à Gréchaça, sous l'appel de l'Anse-Félix par le chef de l'État. Fustigeons l'attention des forces armées rwandaises, déposées en 1-23. Les coordonnateurs du FESNAG, Fasomo Chigom, a renchéri. C'est un message de mise en garde contre les forces combattantes du Rwanda. Les ancêtres congolais ont marre de leur présence ici. Ces ancêtres leur demandent de quitter dans l'immédiat le sol congolais. Ils risqueraient de rencontrer la colère de tous les animaux féroces de la République démocratique du Congo, aux jeunes congolais, de s'enrôler dans nos forces armées. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine a salué cette détermination des artistes traditionnels de soutenir et défendre la patrie derrière les fardessés. Ces mots que vous venez de me déposer, je vais l'orienter et les déposer au chef de l'État. Le Congo est notre patrimoine. Même pas un centimètre ne puisse être cédé. Nous sommes prêts à laisser même notre sang couler. Pourvu que nos forces armées se sentent soutenues et encouragées. C'est vous les traditionnels qui donnez le temps. J'ai senti que nous avons des ancêtres. On doit en découdre avec les Rwandais, on gira les artistes traditionnels. Une marche de colère s'est aussi déroulée dans le Haut-Katang, à partir de l'aéroport d'Eloano jusqu'au stade Jekamine. Les militants du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie ABD ont été appelés à une mobilisation générale pour contrer toute action visant à fragiliser le pays. C'est un reportage de José Baïtoum. Mobilisation générale contre l'agression rwandaise, rédynamisation de l'action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement. C'est Yalou Mboumachi que le président national du parti politique ABD, Cédric Tchizahinga Kapumba, a débuté sa tournée en réponse à l'appel lancé par le chef de l'Etat, Félix Antoine Dissekeli Chilumbo, pour lutter contre l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le rébel du M23, de l'aéroport de la Loano où les sympathisants aux couleurs de l'ABD étaient mobilisés, les cortèges du président national a pris la direction du stadium de la Jekamine où une multitude de militants attendait le speech. Sous une pluie fine, l'honorable a d'abord exhorté les militants de s'approprier l'appel de la mobilisation générale du chef de l'Etat. Fait avant patriote, Cédric Tchizahinga n'a pas mâché ses mots en s'inscrivant en fonds contre toute tentative de balkanisation du pays et a appelé les Congolais de tous morts à converger les énergies pour repousser les rébellions. Hors de la nation nous léguer par les ancêtres et laquelle nous sommes contraints de léguer aux générations fitules. Outre les soutiens au FRDC, il a consentisé les militants de s'enrôler en prévision des échéances électorales prochaines où il s'investit à confirmer sa casquette de maillot jaune et de rafler le siège aux législatives. Tout compte fait, l'effervescence enregistrée ce jour au chef-lieu de la province du Okatanga démontre à suffisance l'ancrage de l'honorable Cédric Tchizahinga au sein de la population louchoise. Sécurité toujours. Le président celluleur du parti présidentiel Ildepès et eux aussi ont appelé à une vigilance tous azumite de la population au cours de leurs réunions. Ils ont également appelé à des sanctions sévères contre le Rwanda, principal agresseur de l'RDC dont sa partie est dédonnée à Ngumba Junior pour la suite. Viva ! Viva ! Collectif de présidents cellulaires, viva ! Viva ! Plusieurs présidents cellulaires tchisekédistes se sont réunis le mercredi 9 novembre 2022 pour condamner une fois de plus l'agression rwandaise dont la République démocrate du Congo est victime. Déclaration politique du collectif de présidents cellulaires de l'UDPS Tchisekid. Les collectifs de présidents cellulaires expriment ces sentiments d'encouragement et de solidarité à nos forces armées engagées avec bravoure et abnégation dans les combats pour protéger nos frontières afin de reprendre le contrôle de nos ressources minières. Nous appelons à la conscience de la communauté internationale et ne plus être indifférentes au génocide du Congolais qui a duré depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le peuple est immobilisé autour de son président de la République, son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchilomo. Les collectifs de présidents cellulaires rassurent au président de la République qu'il s'est constitué déjà au groupe de vigilance dont il a fait allusion dans son discours à la Nation du jeudi 3 novembre 2022. Nous réitérons l'appel du président de la République aux jeunes du parti, en particulier, et à tous les jeunes congolais de s'adhérer massivement au sein des fards d'essai en gardant un moral de vainqueur pour que la paix tant rêvée depuis plus de décennies soit une réalité à l'ère Tchisekédi. La crise ou Tchad, Félix Antoine Tchisekédi, désigné facilitateur, avait dépêché à N'Djaména, ses émissaires, pour discuter avec le responsable de la société civile, religieux et politique tchadienne. De retour à Kinshasa, cette délégation conduite par le ministre de l'Intégration régionale était devant la presse pour faire la restitution de sa mission vitale. Pagabita était sur place. La presse avait pour but d'éclairer l'opinion sur la mission d'information des contacts de l'émissaire du chef de l'État au Tchad. En clair, la mission pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie a consisté à prendre contact avec toutes les parties prenantes et de faire rapport au chef de l'État, Félix Antoine Tchisekédi, Thilombo, en sa double casquette du président en exercice de la CAC et du facilitateur dans les conflits tchadiens. Vendredi 11 novembre, il y a eu une réunion au niveau de l'Union africaine comité, paix et sécurité, dont le président de la commission de l'Union africaine va faire rapport sur la situation au Tchad. Et la République démocratique du Congo a sollicité et obtenu l'invitation pour participer à cette réunion. Du fait que nous avions la présidence de la CAC afin de nous permettre, à cette occasion, de présenter les rapports, aussi les informations concernant la décision, les décisions de la CAC. Et nous allons profiter de cette occasion pour demander aussi aux partenaires de Tchad d'accompagner les Tchad parce que ce pays a besoin de ses partenaires, ce pays a besoin de nous tous pour retrouver la voie constitutionnelle des élections. Le président de la commission de la CAC, Gilberto Dapiedade, a insisté sur l'accompagnement de l'organisation sous-régionale dans les processus de transition au Tchad avec comme point d'orgue l'organisation des élections générales telles qu'adoptées par le dialogue national tchadien. Parlons autre chose à présent. On avance à petit pas vers les élections. Le début d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, Congo central et sept autres provinces sont provisées déjà au mois de décembre prochain. Selon la feuille de route de la CENI, cette opération ira jusqu'à mars 2023, annonce faite par le président de la CENI, Denis Kadima, à partir de Séoul, où il supervise la production des kits d'enrôlement. Teti Samba et Jere Stofonje ont signé ces reportages. C'est une visite qui illustre la bonne volonté de la commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections transparentes, crédibles et apaisées dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo. Le numéro 1 congolais de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi, qui a séjourné en Corée du Sud, a eu une série d'activités, ce dans le cadre d'une inspection de la production en grande échelle des kits à l'identification et d'enrôlement des électeurs. Je suis venu d'abord m'assurer que le logiciel qui est en train d'être développé continue à l'être parce qu'il y a chaque fois des petites innovations qui sont faites, aussi bien des grandes que des petites innovations. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de production. Comme on peut le voir, il y a une très grande production qui est en train d'être faite. Nous parlons en termes de milliers de machines avec tout ce qu'il y a comme équipements connexes. Ainsi, ceci nous assure et nous rassure que nous aurons le début de l'inscription des électeurs le mois prochain. Le président de la CENI, Denis Kadi Makazadi, s'est réjoui du travail abattu par l'entreprise sud-coréenne. Je suis très impressionné par la qualité du travail. Comme tout le monde peut le voir, nous avons commencé ce travail avec un grand retard, mais nous sommes vraiment dans le bon et nous sommes très optimistes que les choses iront comme prévu. Signalons que les provinces de Kinshasa, Grand Bandoundou et Grand Équateur, hormis la Mongala, sont celles concernées par la première zone opérationnelle. Un nouveau document normatif sur les technologies de l'information et de la communication en intelligence artificielle est sur la table du ministre du Numérique. Le représentant de l'UNESCO, porteur de ces documents, Larémiche Aiberant-Colonguil. C'est un reportage de Toto Songu. Le représentant de l'UNESCO, Asayas Baroto-Darosa, en séjour à Kinshasa, est allé présenter au ministre du Numérique, Désiré Cachemire, Kolonguel et Eberant, les documents normatifs sur l'éthique en intelligence artificielle en ce qui concerne sa mise en œuvre de sorte que la République démocratique du Congo figure parmi le pays modèle en matière de la recommandation sur l'éthique en intelligence artificielle. Le code du numérique est un document vraiment important et surtout parce que nous aurons dans le même code, dans le même document, tous les éléments clés en ce qui concerne le numérique. C'est un document vraiment important. C'est quelque chose de nouveau qui a été approuvé par les 193 pays membres de l'UNESCO. Ça fait environ un an que nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement, avec le ministre du Numérique pour la mise en œuvre de cette recommandation ici à la RDC. Mais aussi, il y a d'autres sujets, d'autres aspects, d'autres initiatives sur lesquelles nous sommes prêts aussi à accompagner le ministère du numérique. Le patron du numérique a émis le vœu de voir le travail que l'UNESCO va entreprendre en collaboration avec le gouvernement congolais dans le cadre du numérique soit effectif. Cette visite de représentant de l'UNESCO à Sayas Baroto-Darosa en RDC intervient après le lancement à Kinshasa de l'étude sur l'universalité d'Internet en RDC en partenariat avec cette agence des Nations Unies. Les personnes vivant avec handicap ont aussi le droit de vivre et jure de la santé sexuelle et réproductive. C'est le résumé d'une formation sur l'intégration et l'inclusion de cette catégorie de personnes en droit de santé sexuelle. Jean-Pierre sur les différents problèmes et discriminations auxquelles ces personnes vivant avec handicap font face quotidiennement. Ces réflexions ont aussi permis d'étayer des évolutions sur le plan législatif même s'il reste encore du chemin à parcourir. Nous avons tenu en collaboration avec notre partenaire technique qui est Léonard Cherchier d'organiser cette formation en vue de doter les différents partenaires et aussi nos prestataires des notions importantes sur l'inclusion et ou l'intégration des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont parmi les plus pauvres et les plus marginalisées de la planète et aussi 80% d'entre eux résident dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les enfants et les adolescents en situation de handicap sont souvent exclus des programmes d'éducation sexuelle ou n'y ont pas accès parce qu'on pense souvent qu'ils n'en ont pas besoin. Rappelons que reconnaître la sexualité des personnes en situation de handicap c'est reconnaître leur humanité et la pleine existence de leur citoyenneté. Le centre médical de Kinshasa vient d'étendre le nombre de ses extensions à Kinshasa. Un nouveau centre hospitalier de 5K vient d'être inauguré dans la commune de Ngalima. C'est-ci pour mieux assurer les soins de santé des qualités même dans le coin périphérique de la capitale. Cédric Yenina. Un plateau technique répondant au nom pour une maison médicale polyvalente où les patients ont accès à toutes les spécialités et à la médecine générale. C'est sans doute l'ADN du centre médical de Kinshasa CMK qui se rapproche de la population pour des soins de santé de qualité. L'extension des mâques compagnes dans la commune de Ngalima répond à cette vision nouvelle qui tend à couvrir Kinshasa et ses périphéries des centres hospitaliers avec une médecine aux standards internationaux. Il s'agit d'un premier pas pour le patient dans son parcours de soins qui par la suite peut se poursuivre soit dans notre centre de médecine externe OCM Kavitch soit en hospitalisation rue du Commerce. Nous envisageons par la suite de mailler l'ensemble de la ville en ouvrant petit à petit des centres dans différents quartiers Une action saluée par le président provincial de l'ordre des médecins Pour réguler la bonne pratique de la médecine il faudrait aussi mettre les médecins dans de très bonnes conditions avoir cette nouvelle extension nous sommes confiants que nos confrères trouveront un beau cadre pour pouvoir exercer la médecine comme il s'est dit 53 ans d'accompagnement en République démocratique du Congo le CMK s'affiche comme étant l'un des piliers en tant que formation hospitalière qui s'arrime à la vision du chef de l'état Félix Antoine Tichéli qui vise à mentir des soins de santé et des qualités pour tous et déjà CMK m'accompagne ouvre ses portes dès ce lundi 14 novembre un sursis de 20 jours accordé à tous les abonnés de la régie des eaux qui n'ont pas leur facture d'eau cette entreprise est encore à l'étape de sensibilisation avant de procéder à la coupure massive comme nous dit Serge Merlin-Mata pour plus de 20 jours de sensibilisation des abonnés de tous les coins la ville de Kinshasa secteur par secteur suit le paiement de l'infacture de consommation d'eau c'est là avec un mot d'autre maintenance croissance et développement l'objectif principal est clair pour le Dité Générale l'adjoint la régie des ESA c'est de recréer la crédibilité auprès des fournisseurs des équipements et matériels des traitements d'eau potable et rechercher davantage les moyens pour aider la régie des ESA à faire face à ses charges d'exploitation dans son message de réveil et de sensibilisation Jean Bosco Mouaka Indélé a au nom du Dité Générale mis un accent particulier sur la situation financière actuelle la régie des ESA et ses nombreuses difficultés il a en outre exhorté les uns les autres à l'amour du travail à la ferme détermination et à bannir les antivaleurs afin de rélever les défis de mobilisation des recettes et des entrées de la régie des ESA Béogracias détournement de plus de 14 millions de dollars somme versée par l'entreprise MetalCol dans le cadre de la redéfense minien trois suspects sont déjà à l'arrêt suivant trois personnes impliquées dans le détournement d'une somme de 14 millions 450 mille dollars américains dans le secteur de Lilou viennent d'être arrêtées à confirmer le parquet général près la cour d'appel des lois là-bas il s'agit des deux agents de la division provinciale de mines et un autre de la Sofibank qui avait facilité l'ouverture d'un compte fictif avec des fausses procurations au nom du chef du secteur de Lilou selon l'avocat du 10 secteurs Moïse Soana ancien agent et assistant du chef de ce secteur serait le cerveau moteur de ce détournement il y a des indices très sérieux qui montrent que le monsieur a été la casserole de ces drames donc chaque 8 10 mois il partait prendre 500 mille dollars et le monsieur qui partait prendre l'argent il est connu il était délicaté il est délicaté et là il est en foot parce que le paquet le suit on attend que le paquet fasse son travail pour qu'on menait la merci le fait se serait déroulé au cours de la période allant de mars 2021 à septembre 2022 cette somme estimée à 14 450 000 dollars américains serait le fruit de la redévence minière que verse l'entreprise Metalcore dans le compte du secteur de Loulou au profit des communautés impactées par son projet d'exploitation le parquet général près la cour d'appel de l'Oualaba dit avoir désisté à plusieurs tentatives de corruption provenant du camp de l'accusé en complicité avec certaines personnes qui se font passer de la famille présidentielle C'était un reportage de Richard Kalala Quelques mois après la pose de la première pierre par le chef de l'état le travaux de construction des ports en eau profonde des bananas vient enfin d'être lancé c'est le ministre des affaires foncières Moulindo Sakoumbi qui a procédé au lancement de ces travaux préliminaires et du tchala Ce qui était un rêve hier devient jour après jour une réalité pour les populations du Congo central le port en eau profonde de banana va s'ériger sur cette surface le ministre des affaires foncières Sakoumbi Moulindo accompagné de la vice-ministre de la défense Serafine Kiloubou Koutouna et le gouverneur du Congo central Guy Bandou sont sur les lieux pour le lancement des travaux préliminaires exécutés par CREXET Les ministres nationaux les députés et ministres provinciaux l'administration foncière et les représentants de DP Hold firme émirati actionnaires majoritaires de ce port en eau profonde se sont concertés avant le lancement de ces travaux attendus depuis belle lurette Le projet qu'on attendait tous depuis plusieurs semaines depuis plusieurs mois depuis plusieurs années par un soir par un jour ce jour donc matérialise la grande vision de son décédence de monsieur le ministre des affaires foncières et la vice-ministre de la défense se sont ensuite rendus au village Kindofoula dans le secteur à Solongo où sera érigée la nouvelle base navale de Banana L'agenda du ministre Sakoumi Moulendo prévoit également le paiement de la deuxième et dernière vague des expropriés impactés par ce projet fin de ce journal journal réalisé par Louisan Moulongoy Moustapha Obio Nono Manseku Jean-Richard Kualé et Dien Balaka en concourir à sa rédaction mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 19h à Nîmes Balaka 20h Anita Louambou Tchala au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada à Nîmes Balaka